Mon livre est né dans mon esprit comme un projet de faire une série de conférences. L'idée est venue parce que, en quelque sorte, je trouvais une espèce d'invitation sous la forme d'un lieu qu'on a mis à ma disposition. Il s'agit d'Alain Vanier, de Catherine Vanier, qui sont dans la direction d'un groupe qui s'appelle « Espaces analytiques ». Alors, je voulais, en quelque sorte, jeter un regard sur ce que j'ai fait sur ces années-là. Et donc, il a fallu commencer par l'histoire. Évidemment, il ne s'agissait pas pour moi de faire l'histoire, mais d'analyser cette histoire. Et le résultat de l'analyse, c'était quand même de découvrir que la psychanalyse, qui s'est présentée comme une méthode qui guérit en corrigeant les mensonges et les omissions de l'histoire dues au refoulement, eh bien, ces psychanalystes eux-mêmes se sont forgés une histoire, tout ce qu'il y a de plus mensonger, mis au service de leur narcissisme. et puis, où est allé la science au cours de ces... où les gens qui ont quand même gardé l'esprit éveillé à ce que cette analyse apporte de neuf, et c'est là que j'ai passé à la... à la contribution la plus importante après celle des hérétiques de la première période, c'est-à-dire l'apport lacanien. Et ça m'a paru d'autant plus, j'allais dire, même instructif, que d'habitude on parle de Lacan comme si quelque chose a commencé avec lui, alors qu'il aime, pour dire, quelqu'un de mon âge, on le comprend que dans la mesure où il est venu répondre aux questions lourdes qu'avait laissé le freudisme, avec ce paradoxe. Je ne vois pas comment voir Lacan en dehors de ça. Donc, là aussi, il s'agissait de rétablir une continuité, mais pas dans l'histoire, mais dans la doctrination. Ça, c'était la deuxième partie. Et puis la troisième partie, c'est Lacan lui-même, puisqu'il a été mis en dehors du mouvement officiel, et l'a cru apporter une institutionalisation qui soit conforme à la théorie, à la science psychanalétique, mais elle s'est avérée que toute institutionalisation a sa propre logique, sa propre commande ou sa propre demande et que son effort a cassé les dents là-dessus. Ça a fini par ce que je considère comme un échec retentissant. Le résultat de tout ça, c'est que si les analystes veulent travailler ensemble, ils n'ont qu'à suivre la tradition de toujours d'une société scientifique et renoncer à toute idée de corporation pour former, pour une formation professionnelle. Lacan est parti de l'idée quand même que la psychanalyse est transmissible, puisque les sciences, une science est transmissible, et même une science serait inséparable de la transmission de la science. Qu'est-ce que ça serait une physique qui ne s'enseignait pas dans les écoles, qui ne se transmet pas dans les écoles, donc elle est partie. Mais comme la transmission, la méthode principale dans la transmission, c'est l'analyse didactique, alors il a abouti à l'idée. La conséquence a été que la psychanalyse, en elle-même, c'est-à-dire en dehors de ce qu'elle peut être comme théorie ou comme thérapie en elle-même, elle est la didactique, puisque c'est ça par là qu'elle se transmet. Mais alors, il faut que, dans la mesure où ça donne un analyste, c'est-à-dire ça donne quelqu'un dont le désir est de faire, est l'analyse. parce que si l'acte analytique n'est pas soutenu par un désir, c'est ainsi maigré. Alors tout ça, la psychanalyse pure, la psychanalyse elle-même, tout ça s'est avéré un souhait, mais le fait est que la psychanalyse, elle est une science, et elle a cette particularité qu'elle ne s'appuie pas sur une expérimentation scientifique, c'est-à-dire à des propositions dont la vérité se juge à leur adéquation ou non-adéquation à une expérience extérieure à tout sujet, au sujet de la connaissance. Mais c'est une science, elle est une science, elle tire son alimentation ou sa nourriture à une expérience thérapeutique et elle n'a rien de scientifique, quoi qu'on en voudra. Et c'est pour cela que Lacan a fini par trouver lui-même que l'idée d'une psychanalyse pure, didactique, serait pure, est une idée qui ne rime à rien et que la psychanalyse en fin de compte n'est pas transmissible. Et ça a été pour lui une grande, grande déception quelque chose comme équivalent à l'échoque de ce à quoi il avait consacré sa vie. mais elle a eu au moins l'honnêteté de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada